Bonjour et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Aujourd'hui, on va parler de la chaîne de fast food que tout le monde connaît, McDonald's. Comme chaque vendredi, vous pouvez utiliser les sous-titres en français et en anglais si vous en avez besoin. Le PDF gratuit de ce chit-chat est sur mon site internet et le cahier d'exercice est sur Patreon. C'est parti ! Comme je disais, on connaît tous McDonald's. Ses couleurs rouges et jaunes, son enseigne jaune, ses hamburgers, ses frites et sa mascotte Ronald McDonald. McDonald's, l'une des chaînes de restauration rapide les plus connues au monde, a une histoire qui remonte aux années 1940. McDonald's a été fondé par les frères Richard et Maurice McDonald's. Le premier restaurant a ouvert ses portes en 1940 à San Bernardino en Californie. A l'origine, le menu était simple avec quelques articles de base tels que les hamburgers, les frites et les sodas. L'expansion de McDonald's a décollé dans les années 1950 lorsque Ray Crook, un vendeur de machines à milkshake, a rencontré les frères McDonald's. Après quelques négociations, il a pris en charge la franchise et a ouvert le premier restaurant McDonald's en 1955 à Des Plaines, dans l'Illinois. La compagnie a racheté les droits de McDonald's pour seulement 2,7 millions de dollars en 1961. Aujourd'hui, McDonald's a plus de 40 000 restaurants et est présent dans plus de 100 pays, dont plus de 13 000 restaurants aux Etats-Unis. Certains pays avaient des McDonald's, mais plus maintenant, comme l'Islande, l'Iran ou même la Russie depuis 2022. McDonald's est vite devenu un symbole mondial de la restauration rapide, offrant un menu varié au-delà des simples hamburgers. Des salades au petit-déjeuner en passant par les boissons et les desserts. McDonald's essaye de s'adapter aux goûts locaux en conservant ses options classiques. McDonald's s'adapte aux cultures locales en proposant des plats spécifiques à chaque région. Par exemple, au Japon, vous pouvez déguster le teriyaki burger, tandis qu'en Inde, il y a le makalutiki, un burger à base de pommes de terre et d'épices indiennes. Malgré son succès mondial, McDonald's fait souvent face à des critiques concernant la qualité nutritionnelle de ses produits et son impact sur la santé publique ou encore les conditions de travail des employés. Mais McDonald's, ce n'est pas que du négatif. McDonald's est un des plus gros donateurs de Ronald McDonald House. Si vous ne savez pas ce que Ronald McDonald House est, ce sont des accommodations où les familles des enfants malades peuvent résider pendant leur traitement. Souvent, ces familles doivent quitter leur maison et leur travail pour rester avec leurs enfants. Dans ce cas, ils peuvent rester dans une Ronald McDonald House pour une dizaine de dollars la nuit. Pour finir ce chit-chat, parlons un peu des chiffres et de quelques dates. Aux Etats-Unis, il y a plus de McDonald's que d'hôpitaux. Le hamburger qui s'est vendu le moins bien est le Oula Burger, un hamburger où la viande était remplacée par une tranche d'ananas. Le Happy Meal pour enfants s'appelle Joyeux Festin au Québec. Le Big Mac est sur le menu depuis 1968. Le dessert McFlurry a été inventé en 1995 et a d'abord été vendu au Canada. Le slogan « I'm loving it » est utilisé depuis 2003. McDonald's vend 75 hamburgers chaque seconde. Alors dites-moi, est-ce que vous aimez McDonald's ? Est-ce que vous y mangez souvent ? Moi, je n'y mange pas souvent car il n'y a pas beaucoup de choix pour moi, mais parfois je commande une portion de frites. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce chit-chat vous a plu. N'oubliez pas de télécharger votre cahier d'exercice car c'est un moyen parfait pour améliorer votre français. Je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.